C'est bon ? Oui, c'est bon, c'est bon ? C'est bon ! Voilà, coucou ! Voilà, il est déjà là ! Je ne sais pas, hein ? Ce n'est pas grave ! Voilà, aujourd'hui, pour la vidéo de ma série, on est avec Yves Gérôme ! C'est bien ! C'est enregistré ? Oui, on est en train de enregistrer ! On va la refaire, non ? Non ! Voilà, donc Yves, il était avec nous il y a un an, et on parlait à l'époque, voilà, on était à l'époque au Groud, et là, on était en train de parler un peu, comment ça reprenait doucement, après le confinement, quarantaine, et tout ce qu'il y a. Donc, après un an, le Covid, il est toujours là, et donc, après un an, qu'est-ce que s'est passé de ton côté, en tant que, avec ton travail artistique, des expos, qu'est-ce qu'il y a eu, pendant cette année ? T'as fait beaucoup des expos, je me rappelle. J'ai fait, avant, oui, j'ai fait pas mal d'expo, c'est vrai, avec le Covid, ça ralentit, ça a repris un petit peu, depuis quelques mois, mais cette année, c'est un peu spécial, parce qu'on a des travaux qui auraient dû débuter chez nous, des gros travaux, salles de bain, etc., et ces travaux-là ont été retardés, à cause du Covid, matériel non fourni, un problème général, et mes expos que j'ai annulés à cause de ça, je n'ai pas pu les reprendre, alors je prépare des expos qui vont avoir lieu dans quelques mois, ou l'année prochaine. Oui, et cette année, t'as aussi participé au GRUND ? Oui, j'ai participé avec plaisir deux fois au GRUND, c'était en juillet et en août, et donc septembre, on s'était réservé aux travaux, donc là, je n'ai pas participé, et ma prochaine exposition aura lieu dans quelques semaines. Super, voilà pour l'info, les exclusivités. Donc, et puis, dis-moi, ça fait un an, plus d'un an, désormais, qu'on vit avec des mesures de Covid et tout ça, est-ce que, de ton côté, est-ce que tu as une anecdote, quelque chose qui a changé vraiment dans ta vie, une habitude, quelque chose, à cause de Covid, qu'avant ce n'était pas comme ça, et maintenant tu l'es fait ? Le Covid et les habitudes, les gestes barrières. Oui, mais dans ta façon de travailler ou de faire des choses, est-ce que maintenant, qu'est-ce que ça a changé ? La ma façon de travailler, ce qui a changé, c'est, vu que le rythme des expositions a été réduit, ça m'a permis de me concentrer sur des créations, sur des choses que j'avais un petit peu négligées ou pas eu le temps de faire à une autre époque. Ça me permet un peu de me recentrer un petit peu dans ce que je voudrais faire en ayant du temps. Et avec le temps, évidemment, c'est une chose très appréciable. Oui, ça change quand même. Bon, alors, la vidéo que vous venez de voir, vous allez la retrouver dans les prochains jours, dans les réseaux sociaux, sur la page du projet Fondé, mais aussi, vous trouverez la vidéo dans la playlist, dans ma chaîne de YouTube, Myriam Erkruger Art. Donc, je vous invite déjà, si vous ne l'avez pas fait, à vous abonner. Voici la page Facebook. Donc, comme ça, vous pourrez aussi regarder, si vous avez envie, la vidéo juste d'il y a un an. Et comme je dis, parfois pour rigolant, vous mettez une vidéo d'il y a un an, celle de cette année, et vous cherchez les sept différences. Il y aura une différence. Oui, oui. Donc, voilà. Encore une fois, je vous remercie d'être toujours là. Merci pour votre commentaire, vos partages et tous les messages que vous laissez toujours. Merci pour votre soutien, pour me soutenir aussi. Et donc, voilà. Je vous souhaite d'être toujours bien entouré. Et je vous souhaite aussi d'avoir toujours un bon sourire chaque matin que vous vous réveillez. Donc, protégez-vous, protégez votre famille. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de... Pas quatre, mais c'est ça. Bye, bye. Ciao. Ciao.